Sous-titrage Société Radio-Canada Asseyez-vous Ouais, qu'est-ce que vous voulez ? Euh, mariage, évidemment, vous faites un beau petit couple, c'est mignon Euh... Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Pour vous satisfaire, pour vous épanouir, pour, voilà, être présent, pour vous Ah, vous êtes prêts à tout vous marié ? Tout vous marié, d'accord, ok, ça tombe bien, on est dans une agence de mariage On ne prend pas une pizza ! Ok, ouais Ok, c'est pour quand le mariage ? 2021 ? Ouais, normal, parce que vous m'aurez dit, non seulement c'est passé, mais en plus c'est une année de merde, donc Je vous réconseille 2021 en tout cas Ouais Ouais, c'est une année, on va dire Comment on dit ? C'est une année qui porte chance à Peace World Comment on dit ? Voilà, donc vous êtes là pour vous marier, ok, il y aurait du monde ? Il y aurait pas de monde ? Oh, on invite la famille, les amis, d'un grand bon mariage Madame, avec une belle robe de mariée, d'accord, vraiment, un truc chicos, ok Un truc plein de thunes, alors ce qu'on va faire, je vais vous créer un petit dossier, d'accord, pour éviter toute complication Alors moi je suis là pour que votre mariage se passe le plus parfaitement possible, d'accord ? Alors, si ça vous intéresse, potentiellement, monsieur ou madame, j'ai des mariés ou des mariés, et eux, en stock Voilà, si vous êtes célibataire, vous pouvez vous marier avec quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas Qui c'est ? Ce sera peut-être un amour entre vous Non, c'est rat Un d'entre vous, c'est l'amour fou Ils disent tout ça au début Et après, ils vous larguent comme des m***** Alors... Ok D'accord, ok Alors j'ai le papier pour l'institut de mariage, alors vous allez devoir le signer, d'accord ? Obligatoirement Et l'un et l'autre Alors c'est une ceinture qui tient comme quoi vous acceptez le mariage Et que vous vous vivrez heureux jusqu'à la fin des temps, blablabla Ouais, super Alors simplement, je vous l'envoie Oh non, non, non Oh non, non, non Je ne le vois, je ne vais pas vous l'envoyer à la main comme ça C'est beaucoup trop ringard, beaucoup trop ridicule Beaucoup trop respire Non, je vous l'envoie par avion Attrape Bien sûr, vous n'avez qu'à signer les papiers formula Vous les vous marier où ? Parce que c'est bien beau de vouloir se marier mais Faut-il encore savoir où ? D'accord Ah oui, c'est vraiment pas mal Je vais regarder si on a la place déjà S'ils sont disponibles J'ai bloqué mon téléphone, merde Ah oui, oui, ça Ils sont de la place jusqu'en juin-août Vous vous mariez en août ? Ça vous va ? Oui ? Ok, bah c'est parfait Alors, je vous précise déjà Premièrement Il est interdit de se marier entre frères et sœurs Ok, très bien Non, c'est pas que ça me dérange mais Ça me dérange Alors, ce qu'on va faire c'est que ça c'est fait Alors, je peux être votre curé si vous souhaitez Oui, j'ai eu le diplôme pour marier les gens entre eux Oui, je peux vous marier Non, c'est rare Ok Vous, vous savez pas ce que vous ratez Ah là là D'accord Alors, ce qu'on va faire c'est que Euh... Le dress code, les couleurs, ça se passe comment ? Parce que vous savez que tous les mariages ont, euh, combien ça ? Un dress code, une couleur, un thème Intéressant Bon, je suppose que La femme va se marier en blanc Avec sa belle robe blanche Parce que c'est le plus beau joueur de sa vie Et l'homme va se mettre en noir parce que Alors, dress code, euh... Plutôt, quelle couleur ? Généralement, ça tourne autour du blanc et du noir Parce que c'est le symbole du mariage Deux belles couleurs Le ying et le yang Voilà, qui se complètent Bien sûr, ouais On fait pas que le blanc et le noir Il y a aussi le rouge, le bleu, le vert, le jaune, le vert cacanois Euh... Le rouge et noir se marient extrêmement bien D'ailleurs, il y a une musique en rouge et noir Très belle couleur, ouais Je peux aussi vous conseiller la couleur rose bleu Rose bleu sont deux couleurs qui se mélangent parfaitement Le rose féminin des femmes Vraiment comme des petites barbiques qui marchent Comme ça, telle une fée féerique Et les hommes bleus, telle des... Des action man Ouais, on peut faire ça Alors, forcément... Alors, madame Vous allez prendre le nom de monsieur, du coup Si Si Si, vous allez prendre... Ben si, vous n'avez pas le choix Ah ben, forcément Imaginons, imaginons Exemple Si vous ne souhaitez pas prendre son nom Et que votre petite fille Votre fille Plus tard Ne voudra pas prendre le nom de son mari non plus Imaginons Imaginons Le nom De votre petit enfant Jean-Pierre Moreau D'accord Alors, j'appelle le maire le plus proche de chez vous Le maire, le maire Est-ce que vous avez un maire en tête ? Non, pas D'accord Ok, donc j'ai une liste de maire et je verrai qui sera dispo Le... Ben, en août Pour vous D'accord Évidemment, je vais tout faire pour qu'autres mariages soient le plus beau, le plus respectueux, le plus beau de tous les mariages Pour que madame, vous soyez la reine du jour et que monsieur vous soyez le rein du jour Le roi Le roi du... le roi Le prince, peut-être ne draußen est-ce que... vous avez votre procurement de la famille non pas encore d'accord alors je peux vous conseiller de très bons strip-tease si vous le souhaitez pour monsieur et madame je peux vous conseiller non vous vous débrouilleriez vous ne savez pas ce que vous ratez on fait pas mal de fêtes on fait aussi des interments de filles et jeunes garçons ou autre voilà bien sûr oh oui strip-tease on peut rajouter des strip-teaseurs ou des strip-teaseuses pendant votre mariage il n'y a aucun soucis par rapport à ça non 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 d'accord ok des danseurs peut-être ? un crasheur de feu ? un magicien ? un maître Gims peut-être ? non d'accord alors est-ce que vous allez faire appel à un DJ ou simplement vous allez faire appel à rien ? d'accord ok parce qu'on a une liste de DJ vous allez me dire si vous aimez ou pas on a le DJ donc du Gwenn on a David Guetta on a DJ Snake non donc on va partir sur un petit DJ pas de gamme histoire de... de... bah de... ok donc on va partir sur un petit DJ très bien pour le budget de ce mariage il sera de combien ce petit budget ? ah oui et là il y a la question qui fâche ok très très bien alors euh... sachez qu'un divorce ne coûte beaucoup moins cher que ça voilà je vous le dis juste à titre personnel ok alors avec ce budget là je peux vous faire venir un traiteur un traiteur ouais vous savez pas ce que c'est un traiteur ? un traiteur c'est quelqu'un qui vient et qui traite les gens ? ouais toi t'es un con ouais toi ça c'est un traiteur ? ouais non je plaisante non un traiteur c'est quelqu'un qui vient et qui vous apporte de la bouffe tout simplement alors on a des très très bons traiteurs qui font un passe de viande délicate et complètement en équation avec la noblesse de leurs origines avec de l'eau minérale et du vin collimanté à température ambiante vraiment quelque chose de très délicat autant pour les yeux pour les oreilles et aussi pour les papilles je vous le conseille oui on part sur celui-là ? bien sûr est-ce que il y en a qui sont végétariens dans votre liste de... oui d'accord ok mais il y a toujours des végétariens ? ah non je pose la question pour ça c'est cool les végétariens c'est bien c'est bien parce qu'après noël il pourra manger le sapin je plaisante non c'est de l'humour ne partez pas restez là c'est de l'humour y a-t-il des vegans ? d'accord ok y a-t-il des carnivores ? d'accord on les mettra pas à la même table alors ? non mais non non mais non euh ce qu'on va faire d'accord donc on va s'occuper de ça voilà seulement voilà euh est-ce que vous avez des gens qui sont allergiques à des trucs ? non ? ok alors on peut vous proposer en entrée soit du saumon, soit du tartare, soit du casse-paccio de veau après il y a un milieu de dessert un milieu de repas, il y a des frites, steak, big mac et double cheese si vous souhaitez et enfin du repas on peut repartir avec une grosse fontaine de chocolat ou une fontaine de chouvence c'est vous qui voyez à la limite ça vous va ? super long pas sur ça et bien sûr ça ne se coûtera pas super cher puisqu'on reste dans le budget que vous m'avez dit je sais pas s'il me reste de la place merde c'est pas de place ah si il me reste de la place ici oui en août le 3 août c'est parfait pour vous début d'août les gens sont en vacances ça vous va ? c'est parfait c'est parfait alors évidemment je serai là lors de votre mariage puisque c'est moi qui vais assister le management pour que tout se déroule à la perfection parce que généralement les mariés voilà ils ont des plans en tête mais lors du mariage ça vous va voir totalement là on est sur un petit truc pas dégueu ok ? ça va ? alors euh simplement monsieur il va falloir que vous signiez là madame il va falloir que vous signiez ici il va me falloir un avis d'imposition la législation il va me falloir le permis de conduire le permis scooter la SSR1 la SSR2 la couleur de vos chaussettes préférées et la taille de votre caleçon s'il vous plaît il va me falloir également un justificatif de domicile la banque la plus proche la banque que vous avez vu quand vous avez 18 ans est ce que vous avez un compte d'épargne tout ça le même lieu et la même résidence de quand vous êtes nés qu'est ce que j'ai oublié comme papier ? oui oui ici les papiers d'administratif ça ne manque pas ok donc on est bon par rapport à ça peut être non ça ok vous êtes pas concerné est ce que parmi vous il y a un qui décide de de clôturer le mariage plus vite que prévu non ? non ? d'accord vous voulez faire en sorte que ce soit le plus beau mariage de votre vie voilà bien sûr évidemment 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 ce qu'on va faire juste simplement c'est est ce que vous voulez qu'on fasse venir une vedette une star quelqu'un qui vient animer votre mariage alors j'ai 3 vedettes qui sont disponibles le 3 août si ça peut vous faire plaisir alors par contre c'est 500 euros la présence de ce personnage donc il faudra rajouter 500 euros en plus pour que pour la faire venir et qu'elle vienne animer votre mariage voilà on a Karim Benzema voilà je célèbre joueur de foot idéal voilà pour mettre des 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 tirer partout dans la salle avec le ballon c'est super c'est agréable on a Maitre Gims idéal pour chanter ça c'est super très agréable Rocco Cifredi idéal pour on a Palavoine Paris Unchanteur très très bon vous vous en passerez du coup vous ne savez pas ce que vous ratez alors est ce qu'il y a des gens que vous ne souhaitez pas inviter histoire qu'on renforce la sécurité par exemple une ex qui est trop présente une belle mère qui envahit trop le monopole peut être tout simplement un ancien militaire qui veut votre peau non rien de tout ça sur d'accord parce qu'on aurait pu faire venir les vigiles la sécurité ou bien l'armée de terre d'accord ok ok ah non non j'exagère non non l'armée de terre c'est vraiment les cas extrêmes évidemment d'accord alors juste à titre informatif monsieur ou madame vous avez fait votre demande de mariage où ? ah c'était romantique ? ah c'était beau ? ah super ah ouais vous êtes mis à genoux ? ah ouais ah la la c'est beau hein c'est beau ça c'est beau bah écoutez je vais tout faire en sorte que votre mariage soit aussi beau aussi charismatique que la dame que la mariée là elle est belle ok alors du coup ce qu'on va faire ok alors simplement et bien écoute à plus vous tombez bien parce que nous sommes en plein Black Free Day c'est à dire que nous ne serons pas coûter super cher et ça c'est cool pour vous et donc vous aurez du budget pour euh pour simplement voilà améliorer votre mariage la décoration d'accord nous on s'occupe de tout le but étant que vous vous occupez de rien puisqu'on s'occupe de tout quasiment la totalité de votre mariage limite même c'est nous qui allons vous se marier quoi c'est à la limite ouais donc on va tout faire pour que le mariage soit le plus beau possible euh et puis évidemment voilà vous allez pas l'oublier de si tôt hein croyez moi que votre mariage va être inoubliable car c'est le but d'un mariage bah si tout le monde s'appelle les couillif euh c'est pas fou hein non c'est pas fou du coup là vraiment vous aurez un mariage le plus beau le plus sacré possible je peux juste vous conseiller ce mec là voilà ce mec là des brins de feuilles euh c'est c'est un hypnotiseur ouais 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 il a créé une formation d'hypnose d'ailleurs enfin il est en train de la créer prochainement ouais il pourrait hypnotiser n'importe qui dans votre mariage ah ça pote super ah ouais ah y'a moyen de rigoler hein un hypnotiseur y'a toujours moyen de rigoler bien sûr bien sûr l'information sera disponible bientôt sur euh sur youtube ouais bien sûr je vous souhaite une excellente journée une excellente nuit quant à moi je vous dis à très très vite à très très bientôt et euh n'oubliez pas euh de signer tous les papiers que je vous ai donné ah par contre ça va pas être possible ah ouais non là juste là juste là il a écrit qu'il faut surtout pas qu'il faut oublier de vous abonner parce que la plupart c'est déjà fait mais n'entendez qu'ils regardent cette vidéo euh en mode clandestin c'est à dire qu'ils regardent la vidéo mais ils sont pas abonnés voilà juste abonner à bas là voilà super nickel le pouce blanc c'est surtout l'abonnement ouais bah ouais c'est ça qui fait tout hein super écoutez je vous souhaite une excellente nuit dormez bien voilà d'accord